Bonjour les gamers, ici c'est LB35, l'oiseau. On se retrouve pour un nouveau jeu Flash, comme d'habitude. On va jouer aujourd'hui un jeu assez populaire, qui s'appelle Fluffy Bird, comme vous pouvez le voir ici. Incroyable, c'est écrit. C'est un jeu qui, à la base, est fait pour Android et iOS, donc pour les portables et compagnie, les trucs dont je ne dispose pas et qui ne sont pas des jeux Flash, donc je ne peux pas vous les montrer. Il existe une version Flash, que l'on peut trouver sur Flappy Bird PC.net. Ce jeu, c'est un jeu assez étrange. Je ne vais pas vous faire une vidéo très longue, parce que c'est assez répétitif à la longue. En gros, ce qu'il faut faire, c'est quand on clique sur l'écran, j'ai caché la souris de la vidéo exprès, donc vous n'allez pas de la vidéo, c'est normal. Quand on clique sur l'écran, l'oiseau va s'envoler un peu. Il va avancer automatiquement, il faut qu'on évite les obstacles. Et quand on l'a évité, il faut éviter le plus obstacle possible. Je vais vous le montrer directement. Je vais vous le montrer. Ça sera un peu plus parlant. Donc j'ai dû couper ce moment-là. Allez, je vais vous montrer tout ça en images. Je me suis tombé le bouton en même temps. Il faut cliquer pour faire s'envoler notre personnage, qui est un petit canard. Il existe de nombreuses versions sur Apple... Ah mince, je perds mes mots parce que je reconfigure mon Fraps. Désolé. Donc je disais, il existe de nombreuses versions sur et portables. Il n'en existe qu'une seule à ma connaissance sur PC. C'est la version Flash que je vous présente aujourd'hui. Vous voyez, il faut cliquer au People au bon moment et c'est assez hardcore. Mon record, personnellement, est de 12. Je vais essayer de le battre en vidéo, ça sera aussi bien. Certains ont fait un millier, à peu près mille apparemment. Mais bon, c'est très difficile. Il faut gérer la puissance. Et comme vous voyez, le fait de toucher une feuille fait exploser ton animal. Enfin, je dis ça pour me la jouer au joueur du grenier. Mais c'est vrai que la hitbox est vraiment précise aux petits pixels. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Vraiment pas le droit à l'erreur. En même temps, il ne faut pas se déconcentrer non plus. Autant bien jouer. Ce jeu est très populaire, comme je vous l'ai dit. Il y a de très nombreuses personnes qui vont jouer. Pendant que je pars, je me déconcentre et je fais n'importe quoi. Ce jeu est extrêmement addictif. Vous pourrez y jouer pendant des heures et des heures. Et vous avez beaucoup racheté dessus. Ce jeu est très rageant. Car il est très difficile. Donc Flappy Bird, qui s'appelle sur Flappybirdpc.net. Pour la version Flappy. Vous pouvez jouer sur App Store et sur le Google Play Store. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le petit paume quand il se prend le mur et le scratch quand il s'écrase. C'est un seul et même bruitage ce qui veut dire que le scratch n'est jamais vraiment au bon moment. Petit exemple simple. Il est très hors-star, comme vous pouvez l'entendre. Comme vous le voyez ici. Une petite anecdote, sinon sur une version que j'ai pu tester sur Android grâce à Ben13. Quand on tombe directement sur un tuéau, comme ici, on passe au travers, un peu comme ton Mario. Il est en avant-plan, alors que sur la version Flash, il est en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir. Quand tu cliques, ça fait le petit bruit d'aile que ton perso soit mort ou pas. C'est un jeu assez rudimentaire, mais tellement addictif qu'il a été très populaire. Bon, la hitbox, franchement, c'est ridicule tellement elle est grande. Elle englobe vraiment tout le personnage et le fait de frôler une feuille. Que tu. Donc, comme vous voyez, il faut bien savoir gérer la puissance. Il faut cliquer vraiment pour le faire s'envoler une fois. Je vais vous montrer d'ailleurs, en parlant d'envol, un petit bug que je ne sais pas si tout le monde connaît. En restant cliquer, je peux m'envoler. Et voilà, je suis partie au-dessus du décor. Je peux passer, je ne gagne pas de points, mais je ne meurs pas. J'avance, j'avance comme ça, j'avance comme ça. Je suis très très haut, là, je suis très haut dans le ciel, bien plus haut que ça. Je lâche le clic. Je vais savoir tomber. Il s'est scroché, lamentablement. On peut donc s'envoler et voir un peu tous les potos à l'avance. La difficulté ne manque pas au fur et à mesure des potos, c'est toujours la même chose. Par contre, ça va être une course d'endurance assez incroyable. Le scrolling, il n'y a pas besoin d'appuyer sur les boutons pour faire avancer le personnage. C'est le scrolling qui avance tout seul. Donc ça peut être pratique, mais ça peut aussi être pénible quand tu t'es envolé trop en haut. Il faut que tu te baisses rapidement pour le prochain obstacle, un peu comme dans ces situations-là que vous venez de voir, entre 4 et 5. Oh non ! Je ne vais même pas... Je ne vais même pas frôler le truc. Vous voyez ici tout le problème de ce jeu. Qui est le fait de frôler un truc qui te tue. Bon, ça, je l'ai dit 50 fois, je sais. Fail. Donc, même si là, je vous présente une version Flash dans la série Flash, c'est avant tout un jeu Android et iOS. Un jeu pour portable. Et même s'il faut moins réfléchir qu'Hangry Birds, on y voit un peu le même genre de personnage. Des oiseaux, quoi. Et c'est aussi addictif qu'Hangry Birds. Personnellement, je dis ça, je dis rien. Un peu plus rageant aussi, mais bon. Après, il faut voir. On peut s'amuser à prendre des risques, à faire des voltiges. Un peu comme ça. Là, franchement, j'ai eu un coup de bol inouï de ne pas me scrotcher, je dois avouer. Même si je me suis scrotché au numéro 2. Donc, je vous mets au défi de battre mon record qui est actuellement 2-12. Donc, si vous désactivez le plein écran, que vous activez tout le temps, que vous lisez la description, que vous appuyez sur plus, et que vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller sur le même site que celui sur lequel je joue actuellement. J'ai fait 14, j'ai battu mon record sans m'en rendre compte. On ne s'en rend vraiment pas compte quand on bat notre record. Voilà, normalement, là, je filme. Il n'y a pas de raison. Donc, je vous mets au défi pour le moment de battre 14. Ce sera peut-être plus à la fin de la vidéo. Je risque de ne pas mettre de texte sur la vidéo pour vous dire ce que c'est à la fin. Parce que pour le montage d'un truc en solo, je ne revisionne pas la vidéo. J'assemble tous les trucs, je vous place l'intro et puis c'est mort. Autant plus qu'il n'y a pas d'intro pour un série flash, donc c'est d'autant plus rapide. La seule chose que j'ai à faire en essai fixe sur un série flash, c'est un zoom. Oh non ! J'étais très près de battre mon record. Dès que j'aurai atteint 15 ou même 20, je vais essayer de faire 20 avant la fin de la vidéo. Mais je vais essayer de ne pas rendre la vidéo trop longue pour un truc un peu répétitif. Comme ça, ce serait un peu exagéré. What ? J'aurais autant aimé qu'on puisse le faire avec la barre espace plutôt que le clic pour monter. Ça aurait été logique. Oh non, il y a eu un freeze. Ça ne se fait pas, ça. Comme vous voyez, on peut s'amuser. On peut faire du vol de tiges. La façon dont on voit l'oiseau n'est pas extrêmement réaliste, en tout cas sur PC. Donc, c'est un jeu qui m'avait été conseillé par Ben13, que je vous recommande aussi. Par la même occasion, j'ai fait 11, j'aurai. Enfin, seulement intérieurement, parce que c'est tellement répétitif qu'on finit par oublier. Bon, quand on met en racket, c'est un peu plus rageant, par contre. Quand on fait une belle performance, ou qu'on est sur le point, surtout quand on est sur le point de battre son record et qu'on n'y arrive pas, on n'arrive plus à passer le premier obstacle. Comme ça, par exemple. Bon, là, j'avoue que j'ai fait exprès. Mais je vous jure, quand on commence le jeu, on n'arrive pas à passer le premier obstacle. La maniabilité est franchement pas terrible, mais bon, en même temps, c'est un effet voulu. J'aurais juste aimé que ce ne soit pas le même son pour quand on se prend le mur et qu'on se scratche sur le sol. Parce qu'il y a toujours un décalage et c'est franchement, je trouve ça infâme, personnellement. Ce petit décalage de débruitage. Puis le bruit que ça fait quand on clique aussi. Donc franchement, ce jeu, ce n'est pas pour ces débruitages qu'il faut jouer. Bon non plus pour ces graphismes, ils ne sont pas très beaux, mais bon, en même temps, pour un jeu flash, on ne peut pas vraiment faire de trucs absolument incroyables. Et bon, on peut faire mieux que ça quand même. Le fait que ce soit difficile, tout ça, c'est vraiment voulu. Je ne vais pas vous plaindre après, ce jeu est... Je ne vais pas dire que c'est un jeu excellent, c'est un jeu addictif. Qui vous résistera très longtemps. Je ne crois pas qu'il y ait de fin. D'accord. Il tourne à 50 fps. C'est quand même un jeu fluide. Sauf quand ça lag un peu, ça arrive souvent. Quand il y a un petit plugin qui se met en route, par exemple, ça lag à mort. Pourtant que je parle, je ne réussis rien. Vous ne me voyez pas ma tête, mais je suis en train de prendre un revolver, de me pointer sur la tête, et prêt à m'en servir. Je ne m'en servirai pas avant la fin de la vidéo, et avant le passage du cap des 500 abonnés. Sinon, pendant que j'ai essayé de battre mon record, je n'arrêterai pas la vidéo avant d'avoir battu. Je vais vous parler un petit peu de l'actualité de la chaîne. Bon, bah rien de nouveau, ça va bon train. Sur les analytics, bon, les vues, ça a augmenté. La création de la chaîne, ça a pas mal augmenté rapidement, c'est normal, parce que j'en ai parlé à pas mal de monde de cette chaîne. Là, ça stagne un petit peu, mais ça remonte en pente douce, pendant que je reposte de nouveaux épisodes. Il y a eu pas mal d'inactivités les semaines précédentes, parce que je ne prenais pas trop le temps de... De m'occuper de la chaîne, en même temps, ça prend excessivement beaucoup de temps. Sinon, je suis actuellement partenaire YouTube, donc cette vidéo, je la posterai lundi, mais vous ne pourrez l'avoir que jeudi grâce à la publication planifiée, être partenaire YouTube. C'est trop génial ! Oh non ! Oh non ! Oui, je sais, je viens de faire tomber mon micro, pas à peine de vous plaindre. Tout ceci, je me concentre et je bats mon record, même si j'ai fait que un. J'approche ma tête de écran, je pose mes doigts sur le clavier, même si ça sert à rien, vu qu'il n'y a que le clic qu'on contrôle. Je fais une tête de geek qui passe sa journée entière sur un ordi et qui mange devant son PC et qui joue à bord d'un foirecraft de la journée et qui dort pas la nuit tellement il joue. Et qui fait des compétitions de jeux vidéo aussi. Je prends cette tête là et je me rate. Bon, voilà, laissez tomber. J'arrêterai pas la vidéo avant d'avoir battu mon record, même s'il faut faire une ellipse pour ça. Allez, on se concentre. Alors, on s'y remet lentiment. Hop, 9, 10, oula, c'était risqué ça, c'est vraiment au mille poils. Yes ! 15, 16, 16 ! 16 ! J'ai quand même battu mon record, je peux arrêter la vidéo ici. Je vous mets au défi de faire plus que 16. Je vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettre en favori, etc. J'aime, etc. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021